M. Alain-Claude Bilidinze, voyez-vous pourquoi je dis qu'il est une menace de vivre ensemble gabonais ? Moi qui vous parle, je suis né de père malien et de mère gabonais. Je ne suis pas le seul gabonais comme ça. Il y a d'autres qui sont soit de mère étrangère, de père gabonais. Donc, les métisses culturels, ceux qui sont nés à la confiance des cultures, pour parler simplement et me faire comprendre de tout le monde, les cafés au lait, il y en a plein. Ça n'a jamais été un problème au Gabon. Jamais. Les exemples sont légendes. y compris dans le gouvernement de la transition. Le problème, c'est que lorsque le mégaphone de la cacophonie, Bilidinze, défendait Ali Bongo, qui nous avait imposé quelqu'un qui était arrivé hier, hier, différemment de ceux qui sont là depuis Kalakala, c'est-à-dire depuis Belle-Lurette, il cite les familles Saïzonou, Padonou, M. Bilidinze. En fait, pour faire beau dans son discours, pourquoi M. Ali Bongo n'avait pas pris les enfants de ces familles-là pour être directeur de cabinet ? Les familles étrangères, gabonaises devenues, parce qu'ils sont venus au Gabon, ils sont gabonais, ils ont fait des enfants avec des gabonaises, ne posent pas de problème. C'est plutôt vous qui vous êtes mis à dos, tous les gabonais, en imposant M. Bilidinze qui a pris en otage les leviers stratégiques du Gabon et qui faisait ce qu'il voulait. Ali Bongo est allé même jusqu'au Parlement, ne l'oublions pas. Il a convoqué l'Assemblée nationale et le Sénat en congrès pour défendre, je ne sais pas qui il était devenu, on l'appelait Raspoutine, son marabout, son maître à penser, Meksa en congrès-ci, son directeur de cabinet. Jamais dans l'histoire du Gabon on n'avait vu ça. Son porte-parole s'était Bilidinze. C'est comme si quelqu'un qui a été chassé avec un chef de village sorcier qui maltraitait les villageois, qui empêchait les villageois d'aller aux plantations, de vivre de leur travail. Et puis après il revient à la place du village dire quoi ? Le village est en danger parce qu'il n'y a plus les plantations, les villageois n'allaient plus aux plantations. Mais c'est toi qui étais avec lui et qui rabrouais, insultais, humiliais ces villageois. Même dans le deuil, pour toi les gens qui sont même morts, tu les compares à ceux qui sont venus piller les magasins. Ce qui s'est passé en 2016. Donc son message contredit le messager qu'il est. Il n'est pas cohérent. Et c'est parce qu'il est au chômage. Il ne vit que de cette façon de faire la politique. Et pendant longtemps, observez bien sa trajectoire. Chaque fois qu'il faisait la politique, il n'agit pas de lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui crée quelque chose par lui-même. Il est toujours pistonné. Il y a toujours quelqu'un qui tire les ficelles. Il était au Morena. Il était avec Paul Mba Bessolo. Le père Paul Mba Bessolo. Il a trahi. Après, il est allé vers Shemba Oubam. C'était toujours pour jouer le sale boulot. Femba Oubam. Il a trahi. Il est parti là, Ali Bongo. Il est là. Maintenant, il est avec un membre influent de la famille Ali Bongo. Qui est du côté de la Sablien. Et c'est maintenant pour ça qu'il fait tout ça. Mais de lui-même, en fait, c'est un peu heureux. C'est ça. C'est un peu heureux. Il n'est pas courageux. Sinon, il ne serait jamais allé à la cérémonie d'installation de l'Iguinguemant. Le jour-là, il aurait dit, moi, je ne pars pas. Je m'appelle Billy Binze. Je suis comme ça. Soit il serait allé comme le Niboto et le Mba Oubam avaient fait pour aller au PNUD. Ou dans une ambassade. Ou rester chez lui et montrer qu'il est courageux. Il ne l'est pas. Là, en ce moment, il travaille pour ceux qui travaillent. Et j'espère que ceux qui le suivent là ont bien réfléchi et comprennent dans quel game, dans quel jeu il est. Parce qu'après, ils vont déchanter. Voilà ce que nous disons du mégaphone de la Capophonie. Ne le suivez pas. Et j'espère qu'il va bien goûter à l'opposition. Et on espère que l'Iguinguemant, le CTRI, le président de la transition, ne vont pas rigoler avec lui. S'ils violent la loi, qu'on le ramène à l'ordre. Comme ils ont fait hier. Et j'espère qu'ils vont respecter les conditions s'ils veulent créer un parti politique. Et ça, nous l'observons et on le suit à la crasse, de façon cash. Parce qu'il est une menace de notre vivre ensemble. Le message a trahi le messager. Et ça, ce n'est pas du tout cash. A très bientôt pour la suite. Bonne journée cash.